Eh bien, dans le fond, la réadaptation, lorsque la chirurgie a eu lieu, après ça, c'est trois semaines de réadaptation intensive où est-ce que tu vas à l'Hôtel-Dieu de Québec pour que les électrodes puissent être ouvertes un à un. Il y a 22 électrodes dans les plaques cochléaires de Jasmine, donc 22 sons différents de aigus à graves, exactement. Donc, ça a été ça le début. Nous, dès qu'on a eu le diagnostic, je me suis inscrite avec ma belle-mère à un cours de LSQ. Comme je vous disais, on l'a su en août que Jasmine avait une surdité profonde et je sais pas pourquoi, mais juste à côté de chez moi, il y avait un cours en LSQ qui débutait avec Madame Violette. Et donc, moi, j'allais avec bébé Charlotte, mes parents venaient garder Jasmine, puis là, on allait apprendre le LSQ. Et donc, à l'instant qu'on a pu développer un langage avec Jasmine, Jasmine a fleuré, tel le nom qu'elle porte. Mais elle est, c'est un enfant qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup communiquer, donc très, très, très rapidement. On est arrivés à la maison avec des signes et là, Jasmine les apprenait vraiment d'une façon, elle en redemandait, elle en avait besoin. On a mis en place aussi des pictogrammes. On a mis des pictogrammes partout dans la maison. Donc, elle voulait du lait, du jus d'orange, de l'eau. Bien là, elle pouvait nous le dire qu'est-ce qu'elle voulait. Si c'était pas avec le signe, c'était avec le pictogramme. Et donc, rapidement, Jasmine, malgré qu'elle n'a pas entendu de la naissance à deux ans et demi, rapidement, elle a rattrapé son retard de langage, comparé à un enfant du même âge, mais on comparait les signes. Donc, elle avait un vocabulaire qui était comparable à un enfant attendant. Donc, ça a été très, 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 très rapide pour Jasmine. Et on a eu aussi le service plaisir de lire. Donc, Jasmine aimait beaucoup les livres. Puis comme, comme jeune parent, des fois, c'est plus difficile d'aller à la bibliothèque chercher plein de livres et tout ça. Donc, il y avait, il y a quelqu'un qui venait à la maison une fois par mois qui emmenait une pile de livres. Et ça, c'était un moment que vous aimiez beaucoup, hein? Oui. Bien, on a gardé cette habitude-là pendant vraiment très longtemps, là. Jusqu'à dernièrement, quasiment. Je pense que t'avais 13 ans, puis tu me disais, «Bien, là, maman, on lit-tu une histoire? » Puis finalement, ça s'est... Mais on a fait ça, c'est devenu dans la routine à tous les soirs. On lisait un livre. Puis... C'était des beaux livres. C'était pas comme plate. C'était le fun. Genre, en plus, nos parents nous le lisaient. Puis, tu sais, de le lire dans sa tête ou que le parent le lise, bien, tu sais, il y a de l'intonation. Il peut racheter des petits trucs. Mais je trouve que... C'était vraiment, vraiment un beau moment. Puis, toi, t'as développé une passion pour la lecture, là. C'est comme une folie, là. Tu te rappelles, on avait été en voyage. On était partis dans un voyage pendant quatre mois en camping. On avait sorti les filles de l'école et on avait des boîtes pleines de livres. Et j'ai toutes lues. Toutes lues. Puis là, on disait, «Jasmine, regarde dehors comment c'est beau! » Puis là, elle est en train de manger ses livres. J'en ai même manqué, genre. Mais, tu sais, c'est le fun de l'enfance. Maintenant, ça me suit encore. Oui. Donc, la lecture, ça a été vraiment très... Très bénéfique, oui, pour Jasmine. Puis, sinon, le LSQ s'est transformé à un moment donné parce que, puisque Jasmine avait accès à l'audition et qu'on voulait qu'elle développe la langue française, on a changé, on a commencé à prendre des cours de français signé. Donc, le français signé, c'est qu'on signe tous les mots de la langue française et tous les signes. C'est sûr qu'il y a une base de signes LSQ avec le français signé. Cependant, chaque mot a un signe. Tandis que, bon, en français, en LSQ, c'est vraiment gestuel et parfois, il y a des mots qui vont... des gestes qui vont vouloir dire... qui peuvent dire plus d'un mot, là. Donc, Jasmine, c'est ça. On s'est mis vraiment à apprendre le français signé. Encore là, on avait des cours avec l'IRDPQ. Donc, tu allais là, là, tu sais, tu arrivais là, puis tout était là pour toi, là. Donc, ça, c'était vraiment fantastique. Et là, c'est ça. On a appris le français signé qu'on utilisait assez longtemps. Oui. Cependant, à un moment donné, Jasmine... Oui. T'es devenue... t'es devenue assez compétente. L'implant cochléaire te permettait vraiment de... Tu sais, de pouvoir m'exprimer. Donc, j'ai comme un peu délaissé, genre, ce mode de langage-là. Puis, c'est quand même... dans un sens, parce que c'est vraiment un peu comme mon histoire, un peu le début de mon enfance, avec la manière dont je pouvais parler, discuter. Puis que là, je l'avais comme délaissé. Et pourquoi, ça fait un petit pincement au cœur? Oui. Le seul moment qu'on l'utilise encore, c'est à la plage ou quand t'as pas tes appareils, le matin. C'est plus moi qui signe, en fait, parce que moi, je vais signer. Puis Jasmine va me répondre. Elle va pas me répondre en signe. Elle va me répondre avec sa voix, là, tu sais. Oui. Hum. Hum.